Avant toute chose, je tiens à rappeler qu'à l'instar de toutes les vidéos qui vont composer cette série, la visée recherchée est l'information et plus encore la documentation. Que vous soyez familier avec le monde du gacha ainsi que son jargon ou pas, que vous soyez un joueur qui cherche à s'informer ou un proche d'un potentiel addict en quête de réponse, le but ici est bien de vous donner un maximum de clés afin de non seulement comprendre, mais aussi rationaliser les différents phénomènes à l'oeuvre. Dans cet esprit de vulgarisation, c'est pourquoi je peux être amené à faire appel à des concepts ou encore des analogies qui peuvent être sujettes à débat ou potentiellement ne pas correspondre à votre idéologie personnelle. Dans de tels cas de figure, j'en appelle donc évidemment à votre recul, évidemment à votre esprit critique, puisque l'idée sera toujours de faire comprendre le plus simplement possible des concepts qui ne sont pas toujours évidents à décortiquer et rien d'autre. Sur ce, bon visionnage. Si vous êtes coutumier de l'univers gacha, vous aurez probablement remarqué que ces jeux font souvent appel à un jargon qui leur est propre. Si l'on prend l'exemple du jeu Dragon Ball Z de Ken Battle, on peut ainsi tomber sur des expressions comme dégâts gigantesques, dégâts titanesques, grandes chances ou encore super succès. Le hic, c'est qu'à la manière de n'importe quel jeu, il y a bien derrière ces intitulés une réalité mathématique. Un multiplicateur de dégâts, une certaine probabilité d'activer un effet, ou encore un multiplicateur d'expériences de personnages qui permettra de monter son niveau plus facilement. Dans un autre registre, si l'on s'intéresse à Dragon Ball Legends, n'importe quel joueur avisé vous le dira, le tutoriel au tout début du jeu qui est censé vous apprendre l'intégralité des mécaniques à connaître est largement incomplet. D'ailleurs, le jeu ne nous apprendra jamais, à aucun moment, les mécaniques en question. Et si on fait cet exercice pour l'intégralité des gâchats existants, remarquera qu'il y a une constante, à savoir donc qu'il y a toujours une volonté de maintenir certains éléments du jeu flou. Et donc finalement, la grande question à se poser derrière tout ça, c'est pourquoi ? L'objectif recherché est tout simplement de vous pousser à trouver les informations que vous recherchez au sein de plateformes communautaires spécialisées qui ont déjà étudié la question. Vous finirez ainsi par tomber sur une encyclopédie type Wikipédia, un créateur de contenu sur YouTube, un streamer sur Twitch, une plateforme de messagerie de groupe type Discord, ou encore des groupes sur des réseaux plus classiques comme Twitter ou encore Facebook. Dans tous les cas, vous serez poussé et même encouragé à interagir avec d'autres joueurs, de manière à peut-être créer des amitiés, des bonnes relations, et ultimement devenir un élément à part entière de la communauté du gâcha, de votre gâcha favori. Donc, Doken Battle, Dragon Ball Legends, Genshin Impact, peu importe, vous devenez un élément à part entière de la grande communauté gâcha. Mais donc finalement, on peut se poser la question, quel est l'objectif recherché par le gâcha en poussant cette interaction, en faisant en sorte que cette interaction ait lieu ? Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler du concept de l'entre-social. L'encre sociale fait partie de cette série de mécaniques dont l'objectif est d'empêcher le joueur d'arrêter un gâcha. L'idée, c'est de créer en fait un état d'esprit où on va se dire qu'arrêter le jeu entraîne des conséquences, à savoir qu'on va y perdre quelque chose, puisque ces choses-là dépendent en fait du fait qu'on joue au jeu ou non. Parfois, ça peut être concret, au moins partiellement, parfois pas du tout. Je donne un exemple qui n'est pas du tout concret, qui est très redondant, notamment les communautés gâchats, on entend souvent ce discours-là, de dire « Ah bah tiens, j'ai mis beaucoup d'argent dans le jeu, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans le jeu, donc si j'arrête le gâcha maintenant, cet argent-là, il est gaspillé. » Or, à l'évidence, cet argent-là est déjà gaspillé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été dépensé, on ne peut pas le rentabiliser, on ne peut pas faire revenir cet argent-là. Donc ce raisonnement ne fait pas sens, il n'est pas rationnel. Ici, quand on parle de l'encre sociale, on est dans quelque chose qui reste relativement concret, puisqu'on parle de relationnel. L'idée de l'encre sociale, ça va être de dire que le jeu nous a permis, au travers de cette plateforme communautaire dont on a parlé juste avant, de tisser des relations d'amitié avec d'autres gens, et dans le cas où on arrêterait le jeu, ces relations pourraient être mises à mal, puisque justement, le jeu en est la source. Pour comprendre comment ce phénomène d'encre sociale se développe, il faut d'abord explorer un concept existant psychologique qui est l'identité sociale. C'est une théorie qui a été développée par Henri Tachefel dans les années 70, et qui est relativement simple à comprendre. Elle met en fait en avant l'importance d'appartenir à des groupes sociaux dont la façon dont on se perçoit. Elle a donc deux implications. La première, c'est la mise en évidence des différences entre les différents groupes sociaux, et la deuxième, l'exagération des similitudes au sein d'un même groupe social. Vous l'aurez donc probablement déjà compris que l'un des grands intérêts de cette théorie est qu'elle permet d'expliquer la discrimination au sens large, notamment le racisme et comment il peut entraîner des g... Notamment. Avant d'aller plus loin dans mon explication, je me doute que certains doivent se dire « Ah bah moi, appartenir à un groupe, je n'ai jamais trouvé ça très important. » Et quand je parle de groupe, je parle de groupe vraiment au sens large, donc des groupes sociaux de toute nature, ça peut être des clubs de sport, des groupes de jeux en ligne, toutes sortes de choses. Certains doivent se dire « Bah voilà, moi ça ne m'importe pas du tout. » Et ça me permet justement de rappeler quelque chose qui est relativement important quand on parle d'addiction aux gâchats et quelque chose qu'il faut garder en tête si vous vous intéressez à cette série sur comment comprendre finalement l'addiction aux gâchats, et bien c'est que toutes les mécaniques n'ont pas pour vocation de vous affecter personnellement. Tout l'objectif justement, c'est de multiplier les mécaniques afin que certaines puissent être effectives. On augmente la probabilité que certaines vont fonctionner. Par exemple ici, quand on parle d'encre sociale, le but fondamental, c'est de vous obliger à rester sur le jeu, de créer des difficultés mentales certes, mais des difficultés à arrêter le jeu, et bien peut-être que pour ce sujet-là, et on va le voir au fur et à mesure des vidéos, on va en reparler de ce sujet-là évidemment, il y a plusieurs mécaniques qui auront cet objectif-là. Il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que l'encre sociale qui aura pour objectif de vous maintenir sur le jeu. Il y a d'autres encres, d'autres mécaniques. Et bien là où certains ne vont pas être sensibles à l'encre sociale, peut-être que d'autres vont être sensibles à l'exemple que j'avais donné précédemment sur l'argent, le fait qu'avoir mis de l'argent, et bien ça va poser problème puisqu'on se dit qu'on l'aura gaspillé si on arrête, etc. Certains seront sensibles à l'un, à l'autre, aux deux. Voilà, c'est ça l'objectif finalement, c'est bien de multiplier les mécaniques pour vous maintenir sur le gâchat. Et donc il faut bien garder en tête qu'ici, même si de manière personnelle, ce concept-là ne vous parle pas, et bien ça peut malgré tout fonctionner pour d'autres personnes. Et le but ici, dans cette série, c'est bien sûr de comprendre l'addiction au gâchat au sens large. Revenons donc maintenant à la question de l'identité sociale et en particulier donc de son rôle dans l'univers gâchat. Pour ce faire, on va reprendre le développement de Tachefel sur le processus mental derrière l'évaluation de l'identité sociale. C'est-à-dire donc, quel est le processus qui nous amène à nous identifier par rapport au groupe auquel on appartient, comment tout ça se développe. Tachefel a donc dégagé un processus en trois étapes. La première étape, c'est la catégorisation sociale. La deuxième étape, c'est l'identification sociale. Et la troisième étape, c'est la comparaison sociale. La catégorisation sociale, c'est ni plus ni moins que l'idée de catégoriser les gens, soi-même inclus, pour mieux comprendre son environnement social. Cela permet par exemple d'adapter son comportement en fonction des justes et coutumes de l'individu auquel on a affaire. Dans le monde courant, il existe plusieurs types de catégorisations qui coexistent. Par exemple, origine, religion, métier, etc. On peut donc logiquement appartenir à plusieurs groupes. L'univers Gacha est suffisamment complexe pour proposer lui aussi plusieurs types de catégorisations. On va retrouver notamment les communautés linguistiques, francophones, anglophones, japonophones. Au niveau des Gachas joués aussi, Dokkan Battle, Dragon Ball Legends, Seven Deadly Sins Grand Cross, Genshin Impact. Également selon le YouTuber suivi, on peut appartenir à la communauté d'un YouTuber X ou plutôt d'un YouTuber Y ou plutôt d'un YouTuber Z. En somme, la question des sous-groupes dans l'univers Gacha est importante et c'est là où le vice commence. En y étant actif, ce qui est un petit peu le postulat de départ puisqu'on l'a vu, le Gacha nous pousse vers ces plateformes communautaires où la question des sous-groupes existe. On va finir tôt ou tard par tomber sur des discussions ou des sujets qui vont remettre en question les groupes auxquels on appartient. Des sujets où justement cette question va intervenir. on sera donc tenté de rejoindre ces discussions, de participer en tant que représentant des groupes en question, peut-être pour les défendre, développant ainsi l'importance personnelle de ces groupes dans son identité en ligne. L'identification sociale, c'est le fait d'adopter une identité dans l'esprit des groupes auxquels on a décidé d'appartenir. Sans chercher à être caricatural, si vous faites partie des amateurs de musique émo, vous allez probablement adopter les idées et le look qui y sont associés. L'idée c'est donc d'être fier d'appartenir à un groupe et que cette adhésion va jouer un rôle dans son estime de soi. On rentre donc dans une forme de conformisme qui est un sujet assez critique dans l'univers gacha puisqu'il n'est pas forcément purement volontaire. On peut y être effectivement poussé via la pression sociale créée par les autres membres de la communauté puisqu'il y existe une forme d'hostilité assez palpable par rapport aux réflexions trop en décalage avec l'opinion publique. On fait donc totalement la connexion avec le sujet du référentiel de médiocrité déjà abordé précédemment dans l'épisode 1 c'est pourquoi je ne rentrerai pas dans les détails ici. On peut aussi d'ailleurs s'interroger sur l'impact du parasocial au sein des communautés gacha c'est à dire comment l'opinion des influenceurs peut conditionner très fortement l'opinion publique. C'est tout le sujet de la responsabilité du youtubeur, streamer, influenceur gacha qui sera lui aussi abordé plus tard dans une vidéo dédiée. Enfin la comparaison sociale c'est le fait de comparer les groupes auxquels on appartient à d'autres groupes de manière à voir que ceux auxquels on appartient sont en fait meilleurs. Donc une manière de se valoriser puisque l'estime de soi dans ce processus est conditionnée à l'appartenance aux groupes aux questions. On comprend ainsi toutes les questions de rivalité, de compétition voire d'hostilité lorsque la comparaison est poussée à l'excès. Au football serait par exemple la différence entre le supporterisme et le clubisme. Au sein de l'univers gacha ces excès existent aussi sous la forme de la pullulation des débats stériles du type je joue au gacha X et il est meilleur que ce gacha Y je suis l'élite et vous non ou encore les anglophones sont complètement idiots et ne comprennent rien au jeu. Sans qu'il n'y ait de base concrète ou de sujets véritablement intéressants à la base l'espace public finit pollué par ce genre de pseudo-discussions dans lesquelles on peut être tenté de rentrer soi-même pour ramener de l'ordre ce qu'on disait plus tôt en parlant de la catégorisation sociale. C'est aussi un piège puisqu'on peut finir par rentrer soi-même dans cette spirale infernale dénuée de sens. En synthèse on voit bien donc comment tout le processus mental derrière le concept d'identité sociale crée une dimension sociale à la plus large échelle au travers du prisme des communautés et comment on peut lui donner à cette dimension sociale une importance capitale dans l'estime de soi de l'individu. Tout le relationnel de l'univers gacha est donc conceptualisé et structuré selon l'idée de la communauté d'où la crainte de potentiellement perdre les relations que l'on a pu s'y faire si l'on arrête le jeu. Plus encore il y a aussi cette crainte de perdre l'espace social au sens plus large. C'est un petit peu comme si vous étiez au lycée et que vous changez de classe sans forcément que vous soyez particulièrement amis avec tout le monde ou que vous pouviez apprécier l'ambiance et la dynamique de groupe associée à cette classe en particulier et donc avoir peur de passer à côté de tout ça dans l'autre classe. Passer à côté. Si vous deviez retenir une chose de tout ce qui a été dit jusque maintenant c'est bien cette expression qui est une clé de compréhension fondamentale dans l'addiction au gacha. Ici par exemple il s'agissait de la peur de passer à côté des opportunités sociales créées par l'univers gacha. Cette peur de passer à côté c'est un concept étudié formellement en psychologie. C'est d'ailleurs aussi l'un des très rares sujets à peu près bien documentés concernant l'addiction au gacha. Certains l'auront peut-être compris on va parler maintenant du FOMO. Le FOMO c'est ironiquement l'une des mécaniques psychologiques les plus simples à comprendre. FOMO en fait c'est un acronyme pour Fear of Missing Out c'est littéralement la peur de rater quelque chose. En français on parle parfois d'anxiété de ratage. Le concept n'est ni plus ni moins que la peur constante de manquer quelque chose d'important a priori dans un contexte social. En effet ce concept prend tout son sens dans un environnement social puisque l'existence d'internet fait qu'on est systématiquement au courant de tout ce qui se passe. Le FOMO c'est cette peur donc d'être celui qui a loupé le coche. Ça peut être la nouvelle série en vogue le cancer d'un groupe connu ou encore les informations sur le nouvel iPhone. Si l'on s'intéresse aux applications du FOMO dans le cadre du gacha on pourrait y passer la semaine. D'où le fait que j'en parlerai souvent dans les sujets où c'est approprié. Cela étant dit il faut bien comprendre que le FOMO est bien l'une des causes directes de l'addiction au gacha. C'est assez important de le préciser dans la mesure où beaucoup de concepts que j'aborderai dans cette série seront en fait des causes indirectes de l'addiction qui amèneront simplement vers des causes plus primaires dont par exemple le FOMO. Dans le cadre de l'encre sociale on comprend bien que l'ancité de ratage concerne les interactions sociales potentielles dans l'espace communautaire des gachats. On crée donc une dépendance sociale à l'individu et en particulier à l'environnement qui lui est offert par les gachats. Il va donc maintenir son rythme de jeu voire l'intensifier afin de consolider son appartenance à cet environnement. Vous voyez bien sûr le poteau rose ce n'est jamais bon de passer trop de temps sur quoi que ce soit. On crée donc ainsi une dépendance au jeu tout simplement. Il y a donc bien causalité directe entre le FOMO et l'addiction au gachat. Là où l'encre sociale représente l'un des ancrages les plus vicieux proposés par le gachat c'est qu'il n'appelle pas au FOMO une seule fois mais bien deux fois. Rappelons que le cœur d'un gachat c'est la loterie intégrée ou l'entendre traditionnellement de récupérer un nouveau personnage dans la thématique du jeu. Je précise que la question de la loterie et du comportement des joueurs par rapport au tirage sera abordée en détail en une future vidéo donc ici je reste en surface. En conséquence la sortie d'un nouveau personnage est aussi le cœur de l'actualité d'un gachat et prendra toujours beaucoup de place dans l'espace médiatique. Évidemment si un joueur fait une bonne pioche il s'empressera d'en parler sur les réseaux sociaux. A l'inverse ceux qui n'arrivent à rien restent discrets. On se retrouve donc avec un espace communautaire absolument inondé d'images de tirage chanceux. Dans le contexte d'un joueur qui est potentiellement surexposé à cet environnement social et qui a déjà un rapport au jeu plutôt malsain en conséquence cela pourra lui développer la peur irrationnelle d'être le seul joueur à ne pas avoir eu le personnage. En somme la peur de rater le personnage. On est donc en plein dans le FOMO encore une fois le tirage des raisonnés tendant vers l'addiction au gachat. On a donc ici une double application du FOMO qui cherche à développer deux aspects différents de l'addiction. Une première anxiété de ratage purement sociale on ne veut pas manquer un cadre social particulier dont le garant et le gachat lui-même. Le joueur va donc lui accorder une place disproportionnée dans sa vie. L'aspect développé ici étant donc plutôt temporel. On impose la place du gachat dans l'emploi du temps quitte à renier sur d'autres choses qui sont bel et bien plus importantes. Et une deuxième anxiété de ratage qui va se concentrer sur l'aspect loterie. Le joueur voudra à tout prix récupérer le gros lot à chaque fois. Puisque le modèle gachat est étudié de manière à ce qu'il soit statistiquement impossible de le faire uniquement sur base des ressources gratuites le joueur arrivera forcément à un point où il devra s'arrêter. Ne pas le faire signifie donc dépenser de l'argent très probablement de manière compulsive. On comprend donc bien que la première anxiété sert la deuxième. On donne une importance au gachat suffisamment importante pour éroder le sens critique du joueur et lui faire envisager certaines choses qu'il n'aurait jamais faite s'il était dans un rapport purement rationnel au jeu et donc pas du tout dans un rapport émotionnel au jeu. Bon, on a raconté pas mal de choses et c'est peut-être parti un petit peu dans tous les sens donc on va faire une grosse synthèse de tout ce qui a été dit. Donc l'encre sociale qu'est-ce que c'est ? C'est grosso modo le fait de créer une dépendance au gachat via la dimension sociale qui l'entoure. Pour ce faire on va jouer sur l'identité sociale du joueur et intégrer la communauté gacha comme quelque chose d'important. Puisque la communauté gacha est devenue importante pour le joueur il ne peut plus s'en passer et mettra en place tout ce qu'il faut pour y rester de peur de perdre toutes ses interactions. Cette peur irrationnelle est donc le faux mot peur de laquelle il peut se développer une addiction au gachat en particulier sur les questions du temps passé et du rapport à la loterie. Il peut en découler respectivement une perte du sens des priorités et des dépenses excessives. Pour conclure la question est donc maintenant de savoir comment se dégager de l'encre sociale et en fait la réponse à cette question elle est relativement simple c'est de rationaliser tout ça. Tout le but de cette vidéo c'est de vous donner justement tous les outils afin d'identifier les pièges construits par l'encre sociale afin qu'ici maintenant on puisse mettre au point des stratégies des pistes de réflexion afin de surmonter les pièges en question. Et pour ça je vais vous partager ma propre expérience et comment justement en identifiant tout ça j'ai pu un petit peu rationaliser. Je pense que pour tenter efficacement de se dégager de l'encre sociale il faut d'abord distinguer les deux échelles sur lesquelles l'encre sociale joue. La première échelle on en a parlé de l'en large pas mal dans la vidéo c'est une échelle plus large vraiment au sens de la communauté globale donc la communauté GHA au sens global où on va plutôt être dépendant de l'ambiance de l'environnement de tout ce qui est relié. L'autre échelle elle est plus petite on en a assez peu parlé finalement c'est plutôt la question des relations personnelles au sens d'être ami avec X Y Z personne de conseiller des petits groupes d'amis qu'on va côtoyer régulièrement. C'est les deux échelles sur lesquelles l'encre sociale fonctionne et finalement il faut pouvoir rationaliser les deux mais ce ne sera pas de la même manière en tout cas je trouve dans l'expérience de nouveau. Concernant d'abord la communauté au sens global je pense que le mot clé c'est la déconnexion je le dis dans un contexte je repose le contexte aussi je suis quelqu'un de très exposé de la communauté Gacha puisque j'y fais des vidéos il fait des lives je suis particulièrement actif sur Twitter notamment donc finalement je suis quand même très exposé on pourrait même dire objectivement surexposé à cette communauté là et le problème quand on est surexposé à une communauté Gacha qui est justement on l'a vu encore une fois un environnement très prompt et structuré même pour être toxique ou souvent toxique on va y retrouver assez souvent de la toxicité et bien le grand problème c'est que cette toxicité va déteindre sur nous quand on est surexposé et là du coup tout un tas de conséquences de façon générale ce qu'on peut dire c'est que on va perdre un petit peu le sens des priorités c'est à dire que quelque chose qui ne nous énerverait pas qui ne nous agacerait pas forcément dans le monde réel bah là tout d'un coup devient un sujet d'état on perd un petit peu les pédales et on peut devenir finalement très émotif par rapport à pas grand chose par exemple à l'heure où je fais cette vidéo je remonte il y a quelques semaines un mois j'ai bien passé une semaine ou deux où vraiment j'étais mais fatigué il y avait une vraie fatigue morale par rapport aux réseaux ce qui est un truc qui est quand même assez dingue quand même quand on remet tout ça en perspective c'est à dire que compte tenu des sujets que j'aborde souvent sur les réseaux qui sont notamment des sujets reliés à l'addiction des sujets finalement par rapport à la prévention autour des phénomènes addictifs du gacha malheureusement c'est des sujets qui sont relativement mal compris dans la communauté gacha qui sont souvent décrédibilisés bon ça devient une espèce de lutte sur les réseaux pour les défendre et puis il y a les gens qui décrédibilisent et puis il y a ceux qui défendent évidemment il y a beaucoup moins de gens qui essayent d'avancer dans cette direction malheureusement la plupart des gens essaient de décrédibiliser le tout et donc bon dans ma posture il faut essayer d'être un petit peu combatif pour justement poser l'importance de ces sujets là là j'avais plus la force c'est à dire vraiment j'étais épuisé j'ai l'impression de ne plus avoir d'énergie à donner à ça et de ne plus avoir d'énergie tout court d'ailleurs c'était assez fou comme ça d'ailleurs j'ai vraiment plus envie d'aller sur les réseaux et d'encore devoir lever les fourches j'avais plus cette envie là j'avais vraiment cette fatigue morale que s'était installée et là clairement on rentre dans quelque chose que je trouve et pas bon quelque chose de relativement malsain puisqu'on est vraiment dans une réaction émotive amplifiée c'est à dire qu'on est beaucoup trop dans l'émotion par rapport à des choses qui ne devraient pas susciter une telle émotion et justement je parlais de déconnexion de ce droit à la déconnexion qu'il faut s'octroyer on parle souvent de droit à la déconnexion dans le monde du travail en fait c'est pareil partout c'est juste qu'il faut se l'octroyer ce droit là il est important puisqu'il permet justement de se reconnecter avec ce qui est important ici en l'occurrence le monde réel en se déconnectant du monde virtuel en se reconnectant au monde réel justement on remet en perspective tout ça et ça permet de se rendre compte que parfois les réactions qu'on peut avoir ne sont pas appropriées c'est à dire que la petite discussion caduque sur par exemple si ce personnage là il est fort ou pas et puis elle a dégénéré entre guillemets si elle vous a mis en rogne ça ne devrait pas c'est à dire qu'elle devrait être insignifiante caduque c'est une discussion sur un jeu vidéo dans un univers purement de loisirs et à partir du moment où un loisir ne remplit pas sa fonction de loisir vous devriez tout simplement fermer la porte là c'est pareil c'est un environnement qui est relié à des loisirs donc si à un moment donné cet environnement là vous pose problème il suffit de ne plus y aller ou en tout cas de prendre une pause moi je suis le premier à dire que la communauté en tout cas le phénomène de communauté par rapport aux jeux vidéo c'est quelque chose qui a plein de points positifs mais à certains moments il faut aussi le dire il y a des points négatifs il faut simplement prendre le temps de s'en détacher histoire justement de maximiser la positivité dans tout ça et de dégager ces éléments négatifs qui sont vraiment plombants et qui découlent vraiment d'une utilisation excessive d'une exposition excessive maintenant sur la question des relations un petit peu plus personnelles ce que je dirais c'est que l'amalgame que je vois le plus souvent je trouve c'est de penser qu'on se fait des amis en ligne alors moi je suis le premier à dire que c'est possible parce que j'en ai fait mais ce que je veux dire par là c'est que ça se compte sur les doigts de la main et d'ailleurs c'est un petit peu pareil je trouve en tout cas dans le monde réel après chacun a ses expériences là dessus mais dans le monde réel finalement de vrais amis des relations qui vont vraiment durer où on peut vraiment dire qu'il y a une vraie relation amicale et pas simplement une relation bon voilà où on s'entend bien et puis c'est fini il y a une vraie relation d'amitié on s'en fait pas non plus des masses on s'en fait quelques de vrais amis on en a que quelques-uns en ligne finalement c'est la même règle on ne peut se faire qu'assez peu de vrais amis le gros danger sur internet c'est qu'on va pouvoir se faire beaucoup de relations en fait et l'amalgame que je vois souvent comme je le disais juste avant c'est que certains pensent que toutes ces relations là sont en fait des amis proches ce qui n'est pas vrai en fait et c'est là où il y a de nouveau un piège vis-à-vis de l'encre sociale c'est que on peut avoir peur de perdre des relations vis-à-vis du jeu or bah si ces relations sont vraiment des relations tangibles les vraies relations d'amitié le jeu n'est pas un élément qui conditionne cette relation c'est relativement évident moi j'ai connu des gens par exemple au travers de Dokkan Battle parce que c'est le gâchis où j'étais le plus actif j'ai connu des gens vis-à-vis via Dokkan Battle qui ont arrêté depuis bien longtemps le jeu ce n'est pas pour autant qu'on arrêtait de parler on continue de se voir même dans le monde réel physiquement on continue de discuter assez souvent on se voit dès que c'est possible voilà ce ne sont pas des relations qui sont conditionnées justement au jeu on parle même finalement assez rarement du jeu c'était un moyen de se rencontrer mais ce n'est pas le sujet de discussion principal si vous avez affaire à des gens où justement vous sentez que la relation est conditionnée au jeu il faut à un moment donné ouvrir les yeux et se rendre compte que ce n'est pas forcément des vraies relations d'amitié vous pouvez bien vous entendre avec ces gens là mais ce n'est pas des relations d'amitié j'ai presque envie de dire intime vous pouvez vous dire ça va être des gens avec qui vous allez vous voir peut-être parce qu'en tout cas toutes ces relations qui ont fini par atteindre ce stade là j'ai fini par voir les gens à un moment ou à un autre ce n'est pas des relations d'amitié comme vous les entendriez dans le monde réel et en réalité c'est là où est le danger donc il faut bien remettre les choses en perspective il faut bien se rendre compte de qui est vraiment qui sont vraiment vos amis qui sont de simples connaissances dès lors que le jeu est un élément qui va conditionner ces relations là il y a un problème moi j'ai connu effectivement des gens au travers de certains gachats avec qui je parle quasiment plus ou avec qui je ne parle plus là voilà ça permet de placer la relation ça permet de se rendre compte d'à quel niveau à quel degré d'amitié on se trouve entre guillemets je simplifie un peu les choses je pense qu'on se comprend il faut bien appliquer une forme de discernement par rapport à tout ça je pense que voilà ça c'est les grands points que je voulais aborder au niveau des pistes de réflexion des stratégies envisagées pour se sortir de l'encre sociale c'est vraiment rationaliser selon ces ongles là je trouve après évidemment c'est mon approche c'est mon expérience moi je ne suis pas forcément là pour dire que je suis omnipotent et que j'ai des solutions à tout et n'importe quoi ou tout du moins que j'ai des solutions au miracle à tout ça parce que je ne pense pas qu'il y en ait mais je vous donne mon approche mon expérience qui peut peut-être aider certains aussi dans cette situation là en tout cas pour ceux qui éventuellement verraient ces vidéos là pour comprendre l'addiction d'un proche ou que sais-je il permet aussi de se rendre compte peut-être d'expérience d'autres gens par rapport à ça de mieux comprendre de mieux s'immerger dans tout ça donc voilà pour cette vidéo sur l'encre sociale j'espère en tout cas qu'elle vous aura permis d'être comprendre le phénomène n'hésitez évidemment pas dans l'espace commentaire à poser vos questions évidemment partager vos suggestions pour le format si jamais vous en avez pour d'autre part on se retrouve assez prochainement pour d'autres vidéos comprendre l'addiction au gâchat allez à plus